Je souhaite la bienvenue pour tous nos collègues qui reviennent pour cette deuxième semaine de notre programme virtuel pour augmenter la sécurité pour contrer la transparence. Alors, je pense que vous connaissez les groupes de discussion de la semaine dernière. Je suis Dr Kelly, professeure adjointe sur l'état de droit ici au César et je mène ce séminaire. Je vais l'animer pour cette deuxième séance plénière qui sera à propos d'encourager la coordination interagence pour contrecarrer la CTO. Alors, je suis honorée d'avoir le brigadier à la retraite Aspeke du Botswana, madame Biola Chotunde, directrice adjointe de la cellule de renseignement financier du Nigeria, monsieur Serine Hassan-Dramé, conseiller pour l'ONU-DOC et aussi travaille pour le Timbuktu Institute et chef d'équipe pour la CTO et la migration. Alors, avant de commencer, je vais vous donner quelques annonces techniques. Ce programme sera mené en anglais, français et portugais. Pour sélectionner votre langue, cliquez sur le bouton d'interprétation sur votre écran Zoom. Il ressemble à un globe et on le trouve sur le menu en bas de votre écran. Si vous utilisez un appareil mobile, vous allez cliquer sur « More » et ensuite sélectionner l'interprétation. Si vous avez besoin d'aide technique, utilisez la boîte de dialogue et un membre de nos effectifs essaiera de vous aider. Alors, le format sera une discussion animée avec nos panélistes, ensuite une séance de questions et de réponses avec les participants. La vidéo et le micro des participants seront coupés pendant la présentation, mais pendant les questions et les réponses. Utilisez la fonction « Mains levées » pour signaler que vous voulez poser une question. Et quand on vous donne la parole, on ouvrira votre caméra et votre micro. Alors, comme vous l'avez vu, nous sommes en train d'enregistrer ce programme. Ne l'enregistrez pas vous-même. Nous l'afficherons sous l'onglet « Programmes » sur notre site Web. Alors, la séance de questions et de réponses entre les participants et les panélistes ne sont pas à être attribuées, donc cette séance ne sera pas enregistrée. Alors, nous vous encourageons à partager les idées qui vous viennent à partir de ce programme, mais il ne faut pas citer ou attribuer les commentaires spécifiques que vous entendez. Alors, merci. Alors, rapidement, la semaine dernière, nous avons commencé à regarder à la coordination transfrontalière, que la coordination régionale, bilatérale, etc. devait être utilisée pour contrecarrer la criminalité transnationale organisée. Il y a énormément d'aspects qui ont à voir avec cette coordination. Donc, nos intervenants de la semaine dernière, M. Martin Seoui, le Dr. Diang de la CDAO ont essayé de récapituler certaines de ces thématiques. Alors, nous avons parlé de la coordination régionale. Les institutions dont on a parlé, c'était le comité des chefs de police d'Afrique de l'Ouest et l'organisation de coopération, qui se rencontrent de manière annuelle et contribuent à la prise de décision politique pour la CDAO par rapport à la criminalité organisée. Et aussi, ce qu'il faut faire, comment relier les stratégies ensemble. Ces institutions interagissent avec d'autres organes de prise de décision et ils établissent des plans pour harmoniser les approches des États, au trafic de drogue, la traite humaine, etc. Donc, on a parlé de comment l'harmonisation des lois et la coordination des pratiques, c'est très difficile au niveau régional. Nous avons différents systèmes juridiques de différentes langues, différentes sensibilités diplomatiques sur le partage d'informations, et énormément d'acteurs qui sont impliqués. Et donc, cela veut dire qu'il y a des lacunes dans la mise en œuvre entre les cadres juridiques, les accords régionaux. Et donc, il y en a beaucoup qui existent déjà dans la région de la CDAO, mais comparé aux différentes formes de coordination qui prennent forme en temps réel. Il y a des conventions, des traités, des protocoles, des stratégies liées à la CDAO. Et donc, la CDAO essaye d'établir, de construire sur cette fondation. Et établir qu'il faut traiter de ceci à travers la coordination pour faire face à ce défi. Je pense qu'on continue à prendre des actions pour passer d'une approche qui était fragmentée vers une approche qui est mieux coordonnée, d'une manière plus excedive. Et des mécanismes de coordination peuvent être utilisés, mais il y a aussi des réseaux informels. Et donc, ce n'est pas seulement à propos de la coordination du secteur de la sécurité, mais il faut améliorer l'aide juridique, les demandes d'extradiction, etc., qui sont gérées par les gouvernements. Et donc, nous avons aussi parlé des mécanismes interrégionaux de coopération, de coordination à travers le continent. On nous a donné plusieurs exemples de ce que fait la CEAC et aussi ECOAS, la CDAO. Par exemple, la Commission sur le golfe de la Guinée, un centre de coordination a été créé. Et ce centre donne une présentation chaque année aux chefs des institutions de la CDAO, de la CEAC. Ces deux organisations ont aussi d'autres accords, y compris un plan d'action contre le trafic des personnes. Et pour la CDAO, ils sont en train d'établir un cadre pour établir des actions, pour contrecarrer la CTO. Et près de ceci, le comité des chefs de police d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest se rassemble pour échanger des informations, pour mieux travailler sur comment transférer des prisonniers et mieux coopérer dans les enquêtes. Et comme on l'a dit, ils essayent en fait de standardiser comment s'occuper des gens qui sont impliqués dans des cybercrimes. Et dernièrement, il y a les aspects bilatéraux. Pas mal de participants ont parlé de ceci pendant la séance de discussion. Et en coordination avec des États avoisinants, il faut, c'est nécessaire pour arriver à une approche moins fragmentée. Donc, ça a été un grand élément de la discussion la semaine dernière. Il y a eu des questions très intéressantes à propos de tendances spécifiques aux régions par rapport à la CTO. Et pour approfondir ces questions, je vous encourage à visiter le site web du programme, d'examiner l'ordre du jour du programme, les questions, les lectures qui sont recommandées, les vidéos qui sont recommandées, qui se relient à ces tendances, là où on voit les crimes prendre place et là où les acteurs travaillent le plus fréquemment. Et en plus, il y a aussi des questions intéressantes à propos de comment inclure les populations pour accroître la pertinence dans ce combat. Et il y a aussi eu des questions et des commentaires à propos de la difficulté de comment coordonner au sein d'un pays, que ce soit les services de renseignement, de la justice et d'autres ministères qui pourraient être impliqués dans cette lutte contre la CTO. Et donc, ces problèmes seront soit couverts aujourd'hui ou dans les deux semaines à venir. Et on approfondira ces sujets. Alors, j'espère que ceux qui ont posé ces questions interviendront encore une fois quand nous allons aborder ces sujets. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des éléments interagences au niveau national, la coordination entre eux. On est là pour comprendre pourquoi ce genre de coordination est important pour contrecarrer la criminalité transnationale organisée. Nous avons aussi des intervenants qui ont des antécédents intéressants. Et nous allons, dans quelle mesure, nous allons voir comment on peut contraster les différents acteurs et comment on peut établir les bénéfices. Et ils peuvent nous donner leurs conseils pour comment établir ceci. Alors, je suis très heureuse d'accueillir trois éminents participants qui vont nous aider à établir nos échanges. Vous avez leur biographie sur le site Web, donc je ne vais pas trop vous donner de détails, mais je vais vous donner une petite présentation. Alors, le brigadier général Azpéquet, qui a une licence de l'Université de Botswana et un master en administration publique de l'Université Auburn aux États-Unis. Il a travaillé dans les forces de défense du Botswana. Il a été ingénieur et aussi a travaillé dans les forces du personnel. Il a aussi travaillé au bureau du président, tant que coordinateur pour la revue de la sécurité nationale du Botswana de 2007 à 2011. En 2011, il a rejoint l'Institut de politique publique du Botswana et il gérait le secteur de la réforme de la sécurité, le programme pour ceci. Alors, il est directeur adjoint de l'analyse de la cellule de renseignements financiers au Nigeria. Elle a 23 ans d'expérience dans les secteurs privés et publics. Elle fait partie de cette commission contre les crimes financiers et cette cellule pour les renseignements financiers, donc la NFIU est le récit mandaire de tous les renseignements financiers pour combattre le terrorisme, le blanchiment d'argent, le trafic des stupéfiants, etc. au Nigeria. Donc, la NFIU a un mandat de recevoir, d'analyser et de diffuser les renseignements à toutes les parties prenantes dans le système de sécurité du Nigeria, y compris toutes les forces de l'ordre de renseignement et s'engage avec les autres unités de renseignement financier dans 582 pays. Elle a reçu plusieurs prix de l'Université de défense nationale et l'Université des renseignements nationales à Washington. Et aussi, nous avons avec nous M. Serine Hassan-Bramé. Il est magistrat sénégalais. Il a occupé successivement les fonctions de juge au siège, juge d'instruction, président de tribunal, conseiller à la cour d'appel et président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Louis. Il a été secrétaire général de l'Institution nationale des droits de l'homme au Sénégal, le Comité sénégalais des droits de l'homme, avant de rejoindre l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, en tant que conseiller à la réforme législative, dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre du plan d'action régional de la CDAO contre le trafic de drogue, l'abus de drogue et la criminalité organisée qui y est connexe. Il a aidé plusieurs États à conduire des évaluations des cadres législatifs et institutionnels de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. Monsieur Dramé est expert consultant en ressources minérales et droits humains, y compris à une haute échelle pour le programme mondial de lutte contre la criminalité lié aux espèces protégées et aux ressources naturelles de l'ONUDC. Il est chargé d'enseignement dans plusieurs universités du Sénégal et il est en outre responsable du Pôle contre le terrorisme, CTO et problématiques migratoires du Centre de recherche Timbaltou Institut. All right, with that, welcome to all of our panelists. Alors, bienvenue à tous. Et nous allons commencer nos échanges. Alors, d'abord, je vais poser une question et je vais vous demander à chacun de répondre. Alors, ma première question, dans quelle mesure la coordination au niveau national entre les responsables de la sécurité, du renseignement et de la justice fait-elle partie des efforts de votre pays pour lutter contre la CTO ? Et si oui, a-t-elle été utile ? Vous aurez six minutes à peu près pour répondre à cette question. Je vais demander au général Péquet d'aborder cette question en premier. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de partager mes idées sur ce sujet. Et pour commencer, oui, il y a des efforts qui sont déjà en place. et c'est vraiment, mais c'est quand même un travail en cours. Je dis ceci parce que peut-être pas dans la mesure où l'on l'aurait voulu. Et l'utilité de ceci pour être vue par rapport au taux de réussite est encore plutôt faible. Je vais essayer d'établir un contexte pour ce que je vous dis. Dans la région, la CDAA a établi une stratégie contre le praconnage et pour le maintien de l'ordre en 2016. C'est une ligne directrice pour les États membres de la CDAA pour qu'ils l'utilisent au sein de leur approche contre le braconnage ou les commerces illicitants en général. Donc, au Botswana, les parties prenantes, qui sont les agences qui sont responsables pour s'occuper du commerce contre le braconnage, etc., ont établi un comité de coordination des parties prenantes qui s'appelle le comité de coordination des parties prenantes au Botswana et qui comprend des représentants des différentes agences. Et ce comité se réunit chaque semaine et il consolide leur rapport de zone opérationnelle de toutes les parties prenantes. Et ils analysent ces rapports et ils donnent des conseils aux chefs de leur agence qui, à leur tour, vont consolider leur rapport et, en fait, créer des briefs pour les membres du cabinet pour établir des mesures pour atténuer le problème à la base de ce rapport. Alors, entre les chefs de sécurité et les magistrats, il y a un forum de la justice. Alors, ce forum de la justice essaie, en fait, d'intégrer ce que le secteur de la justice fait par rapport aux efforts contre le commerce des espèces en danger et aussi du braconnage. Et il a été noté que c'est, en fait, un sujet très difficile par rapport à la poursuite en justice et pour obtenir des condamnations. Donc, la nature de ce genre de crime n'est pas vue comme étant vraiment assez sérieux. Donc, c'est vraiment un problème. Et je crois qu'ils se rencontrent chaque trimestre pour aborder ces sujets. Alors, un autre élément, c'est des opérations conjointes entre les parties prenantes, bien que celles-ci soient vraiment des opérations en silo. et donc, elles ne sont pas combinées. Par exemple, ils peuvent aller sur une zone qui a des problèmes, mais en tant que quantité séparée et pour essayer de s'adresser à ces problèmes. Alors, je veux vous donner un peu plus de contexte. L'autre jour, je regardais l'indice haussé pour l'Afrique, pour le Botswana. Et j'ai vu que le score pour les marchés criminels était, je crois, autour de 3,34. Et cela comprend les crimes contre la faune et à peu près 70 %, 7 sur 10. et les autres éléments constituaient le sol de ceci. Et cela est important. Il faut aussi comprendre que 40 % de la masse terrestre du Botswana comprend des parcs de faune, des réserves et des zones de gestion de faune. Et donc, ce sont si on réduit ces grandes zones à des petites agences dans le département des parcs nationaux, c'est une tâche insurmontable pour pouvoir, en fait, arriver à réussir. Et donc, c'est pourquoi cet effort de rassembler tous les acteurs de la sécurité et de la justice pour essayer, en fait, de combler cette lacune. Alors, les acteurs criminels, d'après cet indice haussé, comprennent des acteurs étrangers et des réseaux criminels, et ils ont à peu près 40 % de l'activité, chacun. n'est pas invraisemblable de suggérer que ces crimes augmentent à cause de la nature sophistiquée de ce commerce de la faune illicite et du braconnage. Et donc, les agences qui mènent les travaux sur ceci manquent de coordination concrète entre elles. Et donc, cela empêche les autres agences à intervenir pour aider dans ces efforts. Alors, ces parties prenantes, qui sont-elles ? Alors, d'abord, il y a le ministre de la faune et des parcs régionaux. Normalement, ceci, c'est un département qui est plutôt, qui est axé sur l'aspect technique. parce qu'ils doivent comprendre le comportement des animaux, leur morphologie, l'anatomie, la physiologie des animaux pour qu'ils puissent mieux effectuer leurs fonctions. Pour eux, leur mandat, c'est la protection, la conservation, la préservation de la faune et de prévenir toute criminalité. Nous avons aussi la police. la police. Ils sont censés faire respecter toutes les lois écrites. C'est leur responsabilité. et aussi les lois liées au crime contre la faune. Nous avons aussi les forces armées qui sont là pour préserver l'intégrité territoriale. et ils aident et ils aident les autorités civiles également. Nous avons aussi les services de renseignement qui recueillent les informations, analysent les informations et fournissent ces renseignements à d'autres. Nous avons aussi le département de la justice, les tribunaux. et ils doivent établir les condamnations basées sur les actes des procureurs. Et dans une certaine mesure plutôt limitée, nous avons aussi l'aspect des autorités financières qui se préoccupent de ces crimes. En gros, voici toutes les parties prenantes et il y en a quelques autres que je n'ai pas mentionnées, mais on s'attend à ce que la coordination prenne place entre toutes ces parties prenantes. Mais il y a des défis et ces défis ressortent des différents mandats qui sont attribués à chacune partie prenante. Ils ont différentes doctrines, différentes formations et dans une grande mesure des différentes ressources qui leur sont attribuées, que ce soit du capital humain ou des matériaux, des équipements, des ressources. Alors, quand on parle des preuves et du recueil pour ces activités criminelles, il semble que c'est là qu'est le plus grand problème parce qu'on a essentiellement ces silos pour chaque partie prenante et quand ils vont visiter des zones à problème pour faire des patrouilles, etc., il y a ces silos qui, certains ne sont pas formés vraiment pour recueillir des preuves et si cela est seulement la tâche des forces armées, cela veut dire que quand le procureur prépare son cas, il va y avoir bien sûr des limites. Et donc, on voit que même la police ne fait pas grand-chose non plus parce qu'ils ont tendance à accuser des criminels d'avoir une possession illicite, que ce soit d'armes ou de trophées parce qu'il n'y avait pas assez de preuves pour aller plus loin. Et la technologie joue un rôle dans ceci parce qu'actuellement, on pourrait penser qu'on aurait, on pourrait utiliser l'ADN au point de vue des preuves et pour les poursuites judiciaires, mais il ne semble pas que ceci prenne place comme on pourrait le penser. Et bien sûr, les retards à cause de la gestion des cas avec les magistrats. Donc, il y a beaucoup de retards et c'est un problème grave. Donc, quand le cas est présenté, les preuves peuvent être déjà détruites ou les témoins ont déménagé ou sont morts. Donc, c'est vraiment très difficile d'essayer de poursuivre ces cas en justice. Dix secondes. Oui, nous allons revenir vers vous pour une autre question. pour récapituler. Oui, alors, je vais conclure. Alors, ce qu'on trouve là, c'est qu'il y a beaucoup de... un grand espace en fait pour améliorer les choses. nous pouvons... nous devons pousser, nous efforcer d'arriver à une stratégie adéquatement définie pour contrecarrer ce problème et donc, nous allons aussi continuer sur la prochaine question. Alors, merci d'avoir commencé avec une bonne synthèse des défis clés. Alors, je vais passer à Fiola Chetunde. Alors, pouvez-vous donner votre réponse à cette question à propos de la coordination entre les agences? Merci beaucoup de m'avoir invitée à cet atelier tellement important. Je veux dire que la façon par laquelle le gouvernement nigérien approche les défis auxquels nous faisons face en ce qui concerne la criminalité transfrontalière organisée. Nous les avons... c'est des préoccupations sérieuses pour nous dans le pays. Donc, nous avons donc... on s'est impliqué dans ce qu'on appelle la CTF civile. Nous avons donc des réunions conjointes des renseignements et puis la FIU de même. Je suis désolée, mais le son s'est figé. On n'entend plus, madame. Nous avons un problème de connectivité. Ah, la voilà. Alors, les problèmes des enlèvements... On vous entend maintenant, madame. Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée, je voyais qu'il y avait un problème technique. je vais donc en revenir un petit moment. Le Nigeria a décidé de prendre la voie, de s'engager au niveau national avec toutes les parties prenantes et ceci a été très utile. Nous avons beaucoup de problèmes nationaux concernant la criminalité comme le trafic de la faune sauvage, le trafic des êtres humains, de la drogue. Alors, l'approche que nous utilisons, c'est de travailler ensemble en tant qu'équipes collectives. Nous avons donc une situation actuellement où nous avons l'armée, les militaires qui communiquent avec les autres organisations, surtout par exemple le FIU qui utilise les renseignements financiers, utilise cela pour coopérer entre les agences. Nous avons donc la collaboration avec la population civile, ça s'appelle le GTF civil. C'est un groupe de travail conjoint pour rassembler les renseignements, naviguer le terrain difficile de la criminalité. Nous avons aussi des services, je vais vous expliquer comment ça marche pour contrer cela. Nous avons le problème difficile des enlèvements, de la demande des rançons et nous voyons donc qu'il y a aussi des étrangers d'autres pays qui sont responsables de ces crimes d'enlèvement. sont responsables Nous avons recueilli des renseignements sur cela et cela était très, très utile pour contrer ces réseaux de criminalité et pour affronter les acteurs qui y sont impliqués. et ceci nous aide à naviguer les services. C'est donc quelque chose qui est sorti d'une bonne collaboration, d'un bon réseautage provenant de toutes les institutions qui ont travaillé ensemble. Nous avons donc pu aussi insister avec le recueil de renseignements avec la population et les parties prenantes donc de façon quotidienne apprécient les services que nous offrons et c'est très unique le genre de renseignements que nous pouvons rassembler. Alors l'utilisation donc de cette coordination nationale de nos opérations a été très utile. Je vais citer le cas je crois que je vais citer plusieurs cas. Le premier on a perdu le son encore. Désolée. Nous avons perdu le son. Nous parlons donc du trafic illicite de la faune sauvage les gens à la douane ont travaillé avec nous pour répondre à ce problème et donc nous avons des renseignements très forts et très crédibles pour faire face à cela. Nous avons eu six agences au niveau national national. Nous avons aussi l'ambassade des États-Unis aussi nous soutient pour fournir des renseignements sur certains cas. Alors nous utilisons cette approche au niveau national, au niveau international. Cela a été très utile. l'ONU DC aussi travaille avec nous. Nous avons donc des secteurs spécifiques d'analyse de criminalité, une équipe qui s'occupe de ça et cela a changé la dynamique sur ces crimes. Nous avons pu l'année dernière condamner pour la première fois des crimes de la piraterie et même des condamnations et c'est la première fois qu'on a réussi cela et les crimes qui se passent donc grâce à l'équipe spécialisée qui a fait les analyses, qui a fourni ce genre de renseignements et ce lit a beaucoup aidé la collaboration interagence et a rendu de bons fruits et de bons résultats et avec toutes les parties prenantes qui apprécient beaucoup. Alors, de la perspective des renseignements, c'est essentiel cette perspective pour le travail et de la justice lorsque les procureurs aussi s'engagent étroitement avec nous en un bon soutien ils ont le bon soutien du processus de renseignement. Ceci est très utile, ceci donne un rendement de bons résultats et nous pensons d'après mon expérience qu'il y a de l'espoir et que les choses vont s'améliorer. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, je peux vous parler des points focaux nationales contre le terrorisme. J'ai pu coordonner cela au niveau national avec des groupes différentes d'agences pour tout le monde avait un rôle à jouer. Ils avaient le mandat donc que ces points focaux soient mis en œuvre pour préparer le pays à répondre aux préoccupations du terrorisme et ce groupe existe et il s'est coordonné par le Conseil national de la sécurité. Cela s'est vu transformé dans un réseau beaucoup plus efficace qui fournit la stratégie nationale à savoir comment répondre au terrorisme. C'est donc pour vous parler de la collaboration au niveau national qui a été très utile qui nous a beaucoup soutenu. Récemment, la saisie des stupéfiants au port, le département, l'agence des stupéfiants nous ont fait signe et nous, on leur a fait signe. On est en contact étroit avec beaucoup de discussions pour intervenir dans ces affaires. des stupéfiants. J'ai de l'espoir en fait. Voilà donc une réponse simple vis-à-vis de cela. Merci beaucoup, Madame Chetunde. Merci beaucoup de ce schéma bref, mais très clair. Des éléments très clairs, des chevauchements intéressants. intéressants. le troisième panéliste, Monsieur Drami Hassan. À vous la parole, s'il vous plaît, à savoir quelle est la coordination nationale qui prend lieu dans votre pays au Sénégal pour contrer la criminalité et est-ce qu'elle a été utile jusqu'ici? Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Catherine. Je vous demande l'occasion encore une fois de partager notre expérience dans le cadre de la lutte contre la criminalité transgenant organisée. Je vais peut-être un peu extrapoler, je ne vais pas me limiter au Sénégal parce que j'ai eu la chance, et vous l'avez souligné tout à l'heure, d'avoir un peu fait le tour de l'Afrique de l'Ouest et un peu également de l'Afrique centrale à travers les deux programmes de l'ONU-DC pour lutter contre la criminalité transgenant organisée. Et nous nous rendons compte qu'en faisant déjà l'évaluation des cadres nationales de cadres juridiques et nationales pratiquement c'est les mêmes institutions à différents ou bien également c'est les mêmes législations à deux exceptions ou trois exceptions après. Ce qu'il faut noter en termes de l'unité contre la criminalité transgenant organisée, il y a deux éléments qui le sortent principalement. C'est d'abord la coordination et la coopération. Quand on parle de coopération, on fait référence bien entendu à la coopération internationale, mais quand on parle de coordination, là, au niveau pays, parce que nous l'avons vu, vous l'avez déjà défini, la criminalité est flexible, elle est transnationale, elle est dynamique, etc. donc il y a, c'est également le transversal, ce qui fait que en fait ça impacte sur et ça touche beaucoup de secteurs et chaque secteur il y a des compétences qui ont été attribués à des personnes ou bien des organismes pour pouvoir essayer de tâcler efficacement cette criminalité organisée. Mais maintenant, quand on parle de coordination, moi je pense il faut qu'on labore déjà à deux niveaux. D'abord au niveau stratégique et ensuite au niveau opérationnel. Au niveau stratégique, il faut que les États de l'Afrique de l'Ouest arrivent à avoir une grande coordination, un organe qui va coordonner un peu pour mission d'orienter et de coordonner les efforts contre la transfrontation au DG. Au Sénégal, nous avons aujourd'hui en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, nous avons le centre d'intervention et de coordination interne ministère des opérations qui est là pour réfléchir et également gérer et définir un peu la stratégie de lutte contre le terrorisme. Mais nous savons pertinemment que le terrorisme et également la criminalité ont des liens très tenus et qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de faire le départ. Donc, il serait intéressant qu'on puisse élargir ou bien qu'on puisse créer quelque chose qui puisse prendre en charge l'ensemble de la criminalité parce qu'il n'y a pas une criminalité organisée mais il y a des formes de criminalité organisée. Et quand je parle de, je mets l'accent sur le niveau stratégique, il faudrait également qu'au niveau stratégique commettre l'accent sur le renseignement parce qu'il faut qu'on soit plus dans une logique de réaction et qu'on soit plus dans une logique de proactivité, qu'on puisse essayer d'anticiper et qu'on puisse avoir des renseignements qui nous permettent un petit peu, ne serait-ce qu'identifier les enjeux, identifier un peu les profils des crimes organisés, identifier un peu le murs operandi, etc. ça va permettre d'être beaucoup plus proactif mais pour l'instant nous sommes toujours dans une logique de réactivité ce qui fait que c'est un frein, c'est un défi par rapport à la lutte efficace contre la criminalité. Il y a des résultats, il y a des résultats, il ne faut pas les nier mais ça pourrait permettre d'avoir, de faire un bon qualitatif et également ce forum qui serait peut-être ou ce cadre de consultation je ne sais pas, je n'ai pas un coordonnement pourrait en même temps de réfléchir également sur les modifications apportées aux législations et aux réglementations actuels parce que la criminalité elle est mouvante, elle est très mouvante et c'est une criminalité qui s'adapte rapidement donc ce serait intéressant qu'on puisse avoir un organe qui va permettre un peu de réfléchir sur les stratégies et également d'être un peu proactif. Maintenant sur le plan opérationnel, sur le plan opérationnel, là je pense qu'on va revenir un peu au béaba de la procédure, de la procédure pénale et si on revient au niveau de la procédure pénale nous voyons qu'il y a parce que pour moi il faut qu'on arrive à judiciariser le combat contre la criminalité et la tension organisée. Il y a des pays qui ont fait le choix de militariser avec ses limites, avec ses succès mais pour moi il est important qu'on arrive à judiciariser. En judiciarisant, on donne le pouvoir au tribunal de pouvoir trancher et de pouvoir éventuellement prononcer des condamnations parce que la criminalité aujourd'hui que la tension organisée elle est environnementale, elle est économique, elle est etc. Donc il y a énormément de choses et nous allons voir et à travers déjà les présentations qui ont été faites tout à l'heure, nous voyons que le but échanté c'est d'abord l'argent. Donc voilà, il faut qu'on arrive à pouvoir déjà toucher l'argent et pour toucher l'argent il faut qu'on arrive à judiciariser pour que les condamnations puissent être portées contre ces acteurs criminels et qu'on puisse toucher un peu à la poche du criminel pour un peu déstabiliser le réseau. Parce qu'il ne s'agit pas à mon sens d'arrêter une personne, il s'agit de démanteler un réseau. Et un réseau puissant c'est d'abord des moyens. Donc si on n'a plus de moyens, déjà c'est un grand pas qu'on va faire parce que c'est à ces moyens financiers qu'ils vont utiliser pour recruter qu'ils vont utiliser dans la logistique très sophistiquée qu'ils vont utiliser pour également infiltrer l'État avec les moyens de corruption, etc. Donc c'est important qu'on puisse judiciariser. Et en judiciarisant ici, il y a deux acteurs dans notre système et qui est également le système qui est courant dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, des pays d'inspiration français qu'on appelle le civil law. C'est le procureur et c'est le juge d'instruction. Parce qu'en matière de procédures, le procureur et le juge d'instruction c'est le procureur qui déclenche des poursuites, mais nous savons qu'en matière de criminalité organisée, les délais de garde à vie font que le procureur a un délai tellement limité qu'il ne peut pas, qu'il va nécessairement, généralement, passer le relais au juge d'instruction, qui lui ne sera peut-être pas limité dans des délais de cours et qui pourra lui permettre un peu de dérouler et d'utiliser tous les moyens qui sont mis à sa disposition, aussi bien au niveau des codes au niveau pays qu'également au niveau de la Convention contre la criminalité d'instruction organisée et qui est ratifiée par l'essentiel de ces pays-là, avec donc les techniques d'inquiétude spécial qu'on pourra utiliser éventuellement. Maintenant, au niveau de la coordination, ce qui est important, c'est qu'on ait une unité d'action, c'est-à-dire, il faut qu'au moins ce qui ait une unité d'action, c'est-à-dire que quand il y a le juge qui est là, il y a déjà une unité d'action, et c'est lui maintenant qui va un petit peu, petit peu, diligenter et impulser la dynamique de l'enquête où il aura besoin nécessairement d'abord des officiers de police judiciaire qui sont ses premiers interlocuteurs, ses premiers collaborateurs, il va avoir besoin de la gendarmerie, il pourrait avoir besoin des services financiers, exemple l'assentif, exemple les employés de domaine pour retracer si cette personne a des biens au Sénégal ou bien etc., etc., qui va avoir peut-être besoin de recourir au service des services de télécommunication à travers les écoutes téléphoniques qu'il pourrait utiliser pour pouvoir démontrer ces réseaux-là, etc., etc. Donc ça veut dire que tous ces acteurs que je viens de citer, il y a un élément fondamental ici, c'est le juge, qui va lui être l'élément central et qui va impulser à travers des commissions à travers des requisitions et il pourra y avoir besoin aujourd'hui, nous savons que la preuve aujourd'hui est beaucoup plus scientifique qu'il pourra y avoir besoin de la police scientifique, forensique, pour avoir des éléments qui pourraient permettre un petit peu, un peu d'entrer en voie de condamnation. Maintenant, je l'ai expliqué, c'est le rôle du juge, parce que la loi lui donne compétence en matière, quand il a un budget sur ces institutions, il a l'ensemble dans sa circonscription, dans sa judiciaire, tous les officiers de police judiciaire. Quand je parle de police judiciaire, d'officier de police judiciaire, je fais référence aux officiers de police judiciaire à compétence générale, pour les gendarmeries, mais également, je fais référence aux officiers de police judiciaire à compétence spéciale, parce que la criminalité, on l'a dit, elle est multiforme, la criminalisation organisée, elle est multiforme. Donc, nous pouvons avoir besoin des gardes forestiers, nous pouvons avoir besoin des douaniers, parce qu'elle est d'abord transversale, donc elle est transfrontalière, donc ça va d'un pays à un autre, etc. Pour si on veut faire une livraison surveillée, il faudrait qu'on puisse prendre la tâche des douaniers qui vont escorter, etc. Nous allons avoir besoin de l'Octis au Sénégal en matière de drogue, par exemple, etc. Mais maintenant, la difficulté que nous avons, c'est que toutes ces bases, chaque, 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 que je viens de citer a sa propre base de données. Voilà. Or, si on avait peut-être mis en place un système qui permettrait à ce que chaque, le juge puisse avoir accès à toutes ces bases de données dans le cadre de sa procédure, ça peut, ça peut faciliter. Mais c'est vrai que parfois, c'est vrai que quand il demande à travailler une décision, il va avoir cela. Mais pour moi, c'est une perte de temps dans la mesure où nous luttons contre des criminels qui ont le temps avec eux et qui sont très rapides et qui font fi des procédures. Nous, nous sommes tenus par les procédures. Nous avons respecté les règles. Maintenant, nous devons également trouver à travers ces règles que nous avons avec les Tink-Tank et Spécial, comment nous pouvons également utiliser à bon escient tous ces outils qui ont été mis à notre disposition pour nous permettre d'être le plus proactif possible, également qu'il y ait un dialogue permanent entre le juge et ses autres et ses autres et ses autres collaborateurs que j'ai souligné. Et par expérience, j'ai eu à travailler dans une région qui était une région frontalière entre deux pays, Sénégal et Guinea-Bissau et nous avons eu des résultats en matière de contre la drogue parce qu'en réalité, il y avait un dialogue permanent entre, moi, j'étais juge à la situation à l'époque, entre moi et les officiers d'opologie judiciaire avec l'orctrice, etc. Et ce qui nous permettait parfois, si on estimait qu'il fallait arrêter tout de suite, si on estimait également qu'il fallait laisser passer pour pouvoir éventuellement essayer de voir jusqu'où ça va aller, etc. Donc, ça veut dire que le niveau de la coordination, c'est d'abord des uns mais également c'est des hommes. Donc, tout dépend de l'approche également qu'il faudrait avoir en tant que magistrat parce que si vous avez vous arrivez à convaincre vos partenaires avec lesquels vous allez travailler dans ce dossier-là et si également ils adhèrent à votre ligne qui doit toujours être adossée à la règle ou au code de procédure parce que vous ne devez pas le juge décider d'abord à la loi. Donc, vous devez tenir compte des législatives, des dispositions que vous avez au sein de votre pays mais également essayer de voir dans quel mesure utiliser tous ces camions parce que nous avons il faut dire beaucoup de ressources qu'on peut utiliser au niveau de la coordination. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Maintenant, s'il y a d'autres questions et des interpellations, je reste à votre disposition. Excellent. Merci beaucoup, M. Dramey. Aussi, pour avoir souligné du point de vue du juge d'instruction des acteurs judiciaires ce qui sont les défis, ce qu'il y a en tant que d'autres acteurs avec lesquels vous devez être en communication et vos pensées sur le niveau stratégique et opérationnel en tant que magistrat. Je crois que nous allons donc passer à la deuxième question et puis nous aurons le temps pour les questions-réponses qui sera raccourci, malheureusement, mais je voudrais quand même poser des questions de suivi. Alors, nous savons qu'il y a une variété de coordination qui prenne lieu. Comme vous l'avez souligné, il y a aussi des éléments horizontaux qui, entre les leaders du même rang, qui doivent coordonner ensemble via la question de la coordination verticale ou les acteurs au sein d'une même organisation, de l'hierarchie au sein de chaque organisation. Vous avez parlé des éléments de la coordination. Alors, en ce qui concerne les conseils pour les participants, quels sont vos conseils à vos collègues qui veulent utiliser les méthodes dont nous avons parlé pour améliorer la coordination pour contrer justement la criminalité transfrontalière organisée. d'après vos expériences, si vous avez un conseil à partager avec vos collègues, quel serait ce conseil? Je vais vous demander de passer maximum cinq minutes pour répondre. Nous allons faire le tour encore une fois. Tour de la table. Le général Péquet a vous la parole. Merci, Kat, encore une fois. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a un comité national de coordination qui ressort dans notre pays pour lutter contre la criminalité, pour essayer de trouver la solution de la coordination et horizontale et verticale. les mesures sur lesquelles nous nous penchons pour que ce comité ait compris deux membres provenant de rangs différents. Ils ont ce qu'on appelle un centre de conjointes d'opérations. tout d'abord et en dessous de cela, ils ont des bases d'opérations se portant vers l'avant, vers l'avenir et ils ont des fonctions des responsables qui sont responsables des opérations quotidiennes et puis eux répondent au centre. Mais au niveau du district dans ce qui concerne le domaine opérationnel, nous avons ce qu'on appelle des centres de diffusion, ce sont des cellules de renseignements qui rassemblent, recueillent les renseignements, les analyses et puis qui en font des rapports pour être utilisés dans les opérations sur le côté opérationnel. Et cela, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les stratégies anticriminalité de la région, ils ont repéré des points principaux pour développer des stratégies anti-braconnage au Botswana, mais il y a un caveat, une difficulté. Il y a des grosses lacunes entre les stratégies de SADEC anti-braconnage et ce que fait le comité. Et ces lacunes, c'est entre les stratégies de sécurité de Botswana parce que nous pensions que ce comité qui travaille sur ces stratégies anti-braconnage aurait été informé par des stratégies nationales de sécurité. C'est ce qu'on aurait pensé, c'est que cette stratégie irait plus en profondeur pour adresser les problèmes politiques, les problèmes économiques, de voir les besoins de toutes les institutions différentes du gouvernement. Alors, ça, c'est un élément que je pense qu'on doit approfondir pour pouvoir dire oui, nous avons notre mandat qui ressort de la stratégie nationale de sécurité. Alors, ça, c'est un travail que nous entamons et nous travaillons dessus actuellement. J'ai dit que les taux de réussite sont très faibles et je pense que c'est dû au manque de coordination entre les juges, le système de justice et ces comités de coordination. Alors, je pense que dans le forum de la justice, sur le côté du point de vue latéral, doit s'insérer. Et je crois brèvement, c'est la façon par laquelle la coordination horizontale et verticale se déroule actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Général Péquet. Alors, ce que j'ai retenu, c'est le côté de la sécurité nationale de sécurité qui est utilisé à savoir comment vous voyez les problèmes. Nous allons passer maintenant la parole à Mme Biola Chotundé. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous rendre concernant cette coordination? Je pense que les institutions doivent collaborer. La collaboration à travers leurs mandats respectifs, nous avons chacun nos mandats, nos limites, mais vraiment, la question la plus importante, c'est l'objectif principal de maintenir la sûreté, la sécurité dans le pays de dérober ces réseaux de criminalité qui se déplacent de pays en pays. J'ai vu des situations où les gens, par exemple, provenant des pays asiatiques, se rendent de Nigeria, s'établissent dans le pays. Mais il faut avoir la coopération des criminels à travers les frontières. Je pense qu'il est important de travailler ensemble. C'est un désastre et nous, on ne le fait pas pareil. La coopération, c'est la clé, l'engagement est essentiel. il nous faut nous parler, connaître nos mandats, il nous faut aussi connaître le rôle et l'importance des niveaux, des couches essentielles abordées. Nous, on a ce qu'on appelle le comité interministériel qui est stratégique, surtout, en nature. Nous avons les gens qui travaillent sur les politiques au niveau stratégique, qu'on se met autour d'une table pour en parler, pour avoir des briefings, des rapports, pour que les gens comprennent bien l'étendue des problèmes et pour pouvoir répondre à ces problèmes à ce niveau. Donc, au niveau stratégique et ensuite, on a les fonctionnaires autorisés où il y a des fonctionnaires qui ont la mission de représenter leur agence autour de la table pour soulever leurs préoccupations, leurs problèmes. Et donc, cela aide la bureaucratie de la communication, du processus dans les opérations entre les agences. Ceci a été très efficace et je pense que cela va s'améliorer. Mon conseil, c'est qu'on devrait aussi voir comment on intègre le secteur privé et parce qu'on n'a pas vraiment utilisé les informations essentielles qui sont disponibles de la part des opérateurs dans le secteur privé, du côté financier et non financier et on arrive à une ère de la technologie où on est vraiment un village mondial et donc, il faut qu'on se... On est tellement numérisés dans tous les aspects maintenant qu'il faut vraiment qu'on parle à ces gens qui sont prestataires de services numériques et qui forment notre vie. En fait, on peut obtenir énormément de renseignements d'informations à partir d'eux. Ils sont vraiment des parties prenantes essentielles qui peuvent être intégrées dans nos réponses à la criminalité transfrontalière. Alors, à part de communiquer les uns avec les autres, d'avoir cette volonté, bonne volonté de s'entraider, je ne sais pas comment on pourrait arriver à réussir sans cela. Merci. Merci énormément. et oui, en effet, de bons conseils dans votre réponse. Alors, certains éléments que j'ai notés, connaître les mandats, les missions de chacun, les uns et les autres, apprendre à se connaître, tirer parti du secteur privé parce que les criminels collaborent les uns entre les autres. Nous, on doit faire la même chose à travers nos bureaucraties et nos structures. Alors, maintenant, je vais me tourner vers Drameh Hassan. Monsieur Drameh Hassan, vous avez cinq minutes de vos idées, de vos conseils, comment aborder cette coordination verticale, etc. Ah, c'est bon. C'est bon. OK. Donc, pour aborder la question au niveau horizontal et au niveau vertical, je pense qu'on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quand on parle de niveau horizontal, on fait référence à un cadre de concertation interministériel. À l'image de ce que nous avons au Sénégal en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et moi, je dis aujourd'hui, la criminalité de concertation organisée a pris de telles proportions qu'il est important également qu'on puisse mettre en place une telle structure qui va englober l'ensemble des ministères parce qu'en réalité, quand on parle de criminalité de concertation organisée, ça touche le ministère de l'environnement, ça touche le ministère de l'économie, ça touche le ministère des finances, ça touche le ministère de la justice, ça touche le ministère de l'intérieur, ça impacte sur la sécurité des populations, etc. Nous pouvons citer, nous allons voir qu'en réalité, tous les ministères sont un petit peu concernés par cette forme de criminalité organisée. Donc, si nous arrivons au niveau pays à avoir un cadre qui permette à ce qu'un organe central puisse être érigé avec un mandat, tout simplement, d'orienter et de coordonner les efforts du contrat de criminalité organisée. Et ça va permettre tout simplement aux responsables de la chaîne pénale, aux responsables de la chaîne de répression, de pouvoir dialoguer de manière régulière pour discuter des dangers, pour discuter un petit peu des législations, qu'est-ce qu'il faut apporter comme nouveauté, etc. Et surtout, qu'on mette un accent particulier sur ce côté proactif, sur le renseignement. C'est tellement important quand on doit lutter contre la criminalité organisée, parce que c'est des gens qui sont vraiment bien structurés qui ont souvent 4-5 coups d'avance par rapport à nos états et qui utilisent les technologies et qui n'ont pas de frontières. Donc, il faudrait également que nous puissions essayer de nous adapter. Et aujourd'hui, un corps pris isolément, que ce soit la justice, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, mais qu'un corps pris isolément ne peut pas lutter efficacement contre la criminalité. c'est pas possible du tout. Ce n'est que dans le cadre de la mise en synergie de nos compétences que nous pouvons espérer lutter contre cette forme de criminalité de fait de par sa complexité et de par son envergure. Donc, il faut vraiment que les actions soient coordonnées, mais également qu'une réflexion stratégique soit d'abord amorcée en amont pour qu'au niveau maintenant vertical, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faudrait également qu'il y ait une bonne coordination et également il faudrait que le juge arrive à discuter avec l'ensemble des membres de la chaîne pénale, que ce soit les procureurs, que ce soit les juges, mais également qu'ils puissent aller au-delà parce que nous avons vu que l'actualisation organisée impacte sur l'économie principalement. Donc, il faudrait également que le juge puisse se départir de ce rôle de se contenter simplement du travail avec la police et la gendarmerie, mais qu'il puisse également élargir le spectre et aller vers les régies financières, aller vers les banques pour pouvoir voir un peu et suivre un peu la traçabilité des opérations des uns et des autres parce que, je le répète, très souvent, nous voyons des arrestations dans tous les pays, des coups d'éclat où on arrête 5, 6 tonnes, etc. Mais en réalité, c'est un coût qui est important, mais en réalité, est-ce que ça va démenter les réseaux ? Et moi, je dis toujours qu'il faut qu'on ait toujours à l'esprit que notre objectif quand on parle de climat organisé, ce n'est pas d'arrêter un ou deux individus ou d'arrêter quelques substances interdites, mais c'est arrivé à démenter ces réseaux-là. Et c'est démenter ces réseaux-là, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à la chaîne où chaque acteur doit jouer sa partition, mais il faudrait également qu'il y ait ce dialogue parce que s'il n'y a pas ce dialogue permanent et s'il n'y a pas un centre de décision qui puisse lui coordonner et avoir une vie d'ensemble de tout ce qui se passe, ça risque de poser problème. Et j'ai eu dans une zone où parfois il y avait la police qui intervenait, la gendarmerie, il y avait également l'armée qui intervenait, etc. Et parfois, ils pouvaient tomber sur des criminels organisés qu'ils interpellent, que l'armée interpellait, etc. Mais parfois, le niveau de coordination manquant faisait que avant que l'information ne soit remontée, bon, les autres suspects ou bien les autres étaient déjà informés et qu'ils avaient le temps de s'arranger pour dissiper les éléments de preuve et vous savez qu'en justice, sans l'élément de preuve, vous ne pouvez pas condamner une personne. Donc, ce qui fait que ça peut importer même sur l'issue du procès. Donc, je pense que l'élément fondamental ici, c'est d'abord la concentration, mais également que le juge puisse avoir le leadership pour pouvoir impulser une dynamique, mais qu'il puisse également être dans une logique de dialogue permanent, permanent, je dis bien. il ne s'agit pas simplement de donner une commission regatoire à envoyer à quelqu'un, il faut également dans l'approche que le juge puisse prendre son téléphone, appeler la personne à qui donne et lui demander son sentiment parce que c'est généralement l'officier de police judiciaire qui est sur le terrain. Le juge n'est pas sur le terrain. Donc, il ne doit pas se contacte de recevoir un dossier. Il peut d'abord demander même l'avis de l'officier de police judiciaire qui va lui dire son ressenti et qui pourrait même l'orienter dans le cadre de l'enquête et que ce soit un dialogue et que les deux puissent vraiment discuter pour définir la même stratégie. Donc, voilà les quelques éléments et surtout l'autre élément important, c'est un exemple pour moi qui est très important pour que les pays peut-être devraient essayer de dupliquer. C'est l'exemple de la Côte d'Ivoire où on a mis en place l'unité, l'ICT, l'unité de contact et d'attention organisée. C'est une unité qui en réalité regroupe en ce sens les policiers, les gendarmes, les douaniers, les agents des finances, etc. Donc, c'est une task force qui en réalité est multi, 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 multi acteurs avec une unité de coordination et qui permet donc sur le plan opérationnel ce que nous avions décrit plus haut en parlant de coordination au niveau stratégique, au niveau horizontal. C'est pratiquement la même chose qu'on a mais au niveau opérationnel. Donc, si on a les deux éléments aussi sur le plan stratégique et sur le plan opérationnel, je pense que nous pouvons espérer avoir de meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre la communication organisée. Merci beaucoup. Merci énormément, M. Drame. Merci énormément, M. Drame. Alors, oui, en effet, d'autres conseils et d'autres sujets de réflexion, nous avons besoin d'institutions, d'institutions interministériales qui permettent la communication. Alors, les systèmes des prisons et de la justice criminelle, certains aspects doivent être intégrés dans la manière dans laquelle nous pensons de ceci. Les juges, bien qu'ils ne soient pas sur le terrain, il doit y avoir en fait un dialogue continu entre le juge et les membres de la police judiciaire ou les gendarmes ou les militaires qui sont sur le terrain et qui font l'expérience qui, en fait, interagissent avec les criminels. Et aussi, cet exemple en Côte d'Ivoire de cette unité qui a été établie, on sait que ça a été aussi fait dans différents pays qui rassemblent des acteurs de différents secteurs. merci énormément. Alors, merci à nos trois intervenants merveilleux de leurs idées, de leurs pensées sur ceci. Et donc, il est maintenant temps pour notre séance de questions et de réponses. Alors, bien sûr, il y a une politique de non-attribution, donc nous n'allons pas enregistrer ceci. et si vous voudriez parler, poser une question à nos panélistes, cliquez sur l'icône de la main levée sur Zoom. Alors, choisissez l'icône de la main levée pour signaler que vous voulez poser une question. Quand on dit votre nom, nous allons allumer votre caméra, allumer votre micro. Une fois que vous avez terminé de poser votre question, coupez votre micro. pour que nous puissions entendre nos panélistes la réponse. Alors, nous allons prendre des premières questions. Alors, je vois plusieurs mains de la main levée, de la main levée, Merci.